Alors, avant de commencer, je suis tristement contraint de rendre hommage à la grande dame de la musique, pas de la chanson, car c'était également, ainsi que l'a noté Elton John, une grande pianiste, donc je suis doublement contraint de rendre hommage à cette double grande dame de Duchamp et du Piano, qui était Aretha Franklin, alors, dans un post Facebook récent, en parlant de Facebook, faites-moi penser dans quelques instants à vous faire un point sur les différents canaux sur lesquels vous allez pouvoir me retrouver à partir de la rentrée. Donc, en faisant un point récent, pardon, qu'est-ce que je raconte ? En dialoguant récemment avec l'un d'entre vous via Facebook, il a répondu, alors que je pressentais, enfin, tout le monde pressentait la disparition d'Aretha Franklin, il m'a rétorqué, mais de toute façon, qui écoute Aretha Franklin au quotidien ? Alors, pas grand monde, il est vrai, en général, les gens ne connaissent d'elle qu'une chanson, enfin, que deux, qui sont Think & Respect, et puis, finalement, ils ne les écoutent même pas, enfin, ils ne les passent sur YouTube en fin de soirée, quand ils ne savent plus sur quoi danser, et bien, pas tout le monde, voilà. Il y a des gens qui en ont encore, qui, d'abord, ne consomment pas leur musique sur YouTube, car YouTube est un canal qui a bien des vertus, mais qui n'est pas une application musicale, pour bien des raisons, notamment la compression, nous sommes encore certains à avoir ces albums maîtres dans des formats un petit peu plus humains et sympathiques, comme le vinyle, voilà. Je vous en jouerai bien quelques notes, mais le copyright me les cuttera certainement au montage, et me rendra la vidéo indisponible dans la majorité des pays, donc vous l'imaginerez, ou vous irez vous-même chercher sur la base, des quatre titres d'opus que je viens de vous montrer. Alors oui, je vous parie des canaux, la grande nouvelle à la rentrée, c'est que j'ai mis l'ensemble de mes canaux à jour, de mes réseaux sociaux ou asociaux, comme dit Onfray, je ne communiquais que sur YouTube et Facebook. Désormais, j'ai rapatrié mon Instagram, qui n'était pas à mon nom et qui était un petit peu mourant, et j'ai également réactivé, j'ai fait du bouche-à-bouche à mon propre Twitter, qui également était un petit peu inactif depuis l'affaire avec M6. Donc vous me retrouverez désormais sur l'ensemble des canaux sociaux et asociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, les liens sont ci-dessous. Alors oui, on parlait tout à l'heure de YouTube, et bien l'algorithme m'a fait une surprise. Certainement, ils ont dû faire évoluer, l'équipe de Geek à San Francisco a dû faire évoluer l'algorithme, qui fonctionne par analogie ou par affinité. Alors, sans doute parce que cet été, j'ai regardé et fait regarder à des amis quelques sketchs de Dieudonné, alors du coup, je me retrouve avec une remontée dans mon fil de recommandations, vous savez, sur la homepage YouTube ou dans la colonne de droite, je me retrouve avec une remontée de vidéos de YouTubeuses communautaires africaines, pléonasme, double pléonasme d'ailleurs, et donc une remontée de toute la fine fleur, de la YouTubeuse, vloggeuse, live bloggeuse, etc. africaine communautaire, qui en général ne parle que de maquillage ou de sexe, et finalement, par une certaine attirée, pas par la YouTubeuse africaine, mais par toujours ma curiosité de comprendre, j'ai regardé deux, trois de ses titres, de ses propositions, et manifestement, alors elles semblent un tout petit peu remontées contre les joueurs de l'équipe de France. Alors, je vous laisse en partager, je partage avec vous quelques secondes qui vont peut-être vous permettre de comprendre ce après quoi elles sont remontées. Et récemment, je suis tombée sur une vidéo qui avait pour titre les femmes des joueurs de l'équipe de France. J'ai cliqué dessus et là, que des femmes blanches, donc je me suis dit pourquoi, why, que des caucasiennes. Quand tu sais que l'équipe de France, 80%, c'est des joueurs africains issus de l'immigration africaine, tu te demandes pourquoi, en fait ? Alors oui, alors, c'est un fait, effectivement. Les joueurs de l'équipe de France de football, désormais championnes du monde, championnes du monde, deux étoiles, manifestement, ils ont fait des choix féminins qui ne représentent pas tout à fait leur communauté d'origine. Alors évidemment, moi, je ne peux laisser ces trois chères youtubeuses communautaires africaines dans le doute, dans l'errance, dans l'incompréhension. Et voilà, quand on est mécanicien des relations humaines, on les décortique, on les explique, on les répare parfois. Eh bien, quand on a la réponse, qu'on l'a comme ça, on a le schéma, on a la courbe, on a une réponse quantitative, on l'a comme ça, juste en claquant des doigts, on l'a dans ses dossiers, c'est dommage de ne pas leur en faire profiter gratuitement. Donc, chères youtubeuses africaines communautaires, l'ensemble des hypothèses que vous avancez pour expliquer que vos chouchous de l'équipe de France n'aient pas choisi des femmes comme vous, elles sont tous bidons, en fait. Ils sont tous faux, il n'y en a pas un qui tienne la route. Ce n'est pas, comme disent les sociologues, behavioriste. Ce n'est pas construit, ce n'est pas une éducation à refaire. C'est en réalité assez tragique. Et pour appuyer un constat tragique, on va s'appuyer sur des chiffres. Je discutais récemment avec mon petit Léo, et nous échangions la nuit sur WhatsApp des courbes et des diagrammes. Il a trouvé ça sur une étude... Est-ce que c'était OkCupid, Léo ? Faudra que tu nous le reprécises, je ne sais plus. Et dans un premier temps, il me montrait ce qu'on appelle la courbe de désirabilité, c'est-à-dire mesurée en ligne, évidemment. Donc, il ne s'agit que des rencontres en ligne, mais au moins, on n'est pas biaisé par le biais déclaratif. On peut mesurer un certain nombre de clics, de liens, d'incentives, d'actions. Il me montrait donc la baisse de la désirabilité féminine avec l'âge sur les sites de rencontres en ligne. Donc, combien de profils masculins elles réussissent à émoustiller en fonction de l'âge, et là, en l'occurrence, également en fonction de la ville. Donc, je vous le montre, ce n'est pas très dur à comprendre. Le top est à 20, et ensuite, c'est une courbe descendante sans fin. C'est-à-dire, ce n'est pas droit, ce n'est pas linéaire, c'est le contraire de logarithmique. La anti-logarithmique, inversement logarithmique, enfin, ça fait ça. Et à l'inverse, pour les hommes, on voit que le pic est atteint vers 45-50 ans. Vous allez me dire, ce n'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet, parce qu'en réalité, la courbe qui suivait, dans son tableau, dispatche ces résultats par ce que les anglo-saxons appellent l'ethnicité. Donc, nous, ce qu'on appellerait, enfin, ce que Riton appellerait la race, un congoïde, cocasoïde. You can't stay skin the less skin. Il incarne la vraie France. Il diminuera le nombre de congoïdes. Évidemment, ils n'ont pas, aux États-Unis, autant besoin que nous de cette distinction Afrique noire, Afrique du Nord. Eux, ils ont black, ils ont latino, ils ont white, et ils ont asian. Donc, asiatique, noir, blanc et latino. Donc, Amérique centrale, Amérique du Sud. Et ils ont également la répartition, la partition, par le niveau d'études. Donc, school étant, j'imagine, le plus bas. Donc, ça doit correspondre, chez nous, à ce qu'on appelle le lycée. Collège étant ce qui correspond à l'université. Et post-grade étant tout ce qui va être diplôme supérieur. Donc, chez nous, ça serait DEA, master et tous les 3e cycles. Donc, on voit, par exemple, que le prototype, l'archétype de la femme la plus sollicitée sur les sites de rencontres, mais on peut, par extension, l'assimiler, je pense, aujourd'hui au reste de la société. Ça va être la collégienne, c'est-à-dire la fille ayant fait des études de type universitaire de 20 ans et asiatiques. Et à l'inverse, la moins sollicitée sera la plus âgée, noire et sans études supérieures. Donc, il y a arrêté au bac ou avant le bac. Ou éventuellement, avec des études supérieures très très longues. Si on maintenant se départit, si on se démunit volontairement des biais qui ne nous intéressent pas aujourd'hui, on voit une confirmation très claire. Donc, c'est de la sociologie quantitative. Ça me fait un peu chier, en fait, pour être tout à fait franc avec vous, la sociologie quantitative. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu en faire. Mais de temps en temps, c'est comme au basket, quand on sait dunker, on n'est pas obligé de dunker en permanence comme un bruin, mais de temps en temps, il faut rappeler aux autres qu'on sait le faire. Donc, voilà, de temps en temps, il faut rappeler aux autres qu'on est capable de faire de la socio quantitative. Et ça nous montre que, ça nous rappelle, à qui l'ignorerait encore, que les Africaines sont l'ethnie, la race, le modèle, le type, l'archétype, appelez-le comme vous voulez, le moins recherché par les hommes. Et ça explique, évidemment, ça vient se superposer, se surimposer, ça écrase complètement les explications psycho-psychologie de ces pauvres blogueuses. Cela n'a rien à voir avec une construction ou quoi que ce soit. C'est qu'en réalité, si l'homme du quotidien qui a peu le choix des femmes, qui est comme dit mon futur interviewé Pierre-Yves Rogéron, qui est assigné à résidence économique et sexuelle, donc l'homme du quotidien n'a pas le choix des femmes, il est comme assigné à résidence économique et sexuelle, eh bien si même lui, finalement, choisit les femmes africaines en dernière instance, en dernier recours, en dernier ressort, si c'est un peu la solution de la dernière chance, s'il n'en veut pas, eh bien vous imaginez bien que des jeunes superstars sportifs, médiatisés, riches et charismatiques, eh bien évidemment, ils n'ont aucun intérêt logique à le faire. Donc voilà, ça c'est une première explication quantitative, alors c'est un petit peu amère, c'est un petit peu dur, enfin ce sont les chiffres, il suffit de regarder l'écran. Et deuxième explication plus qualitative, eh bien ça a beaucoup rapport avec ce qu'Alain Touraine, le sociologue Alain Touraine, appelait les êtres désencombrés. L'Occident est une fabrique à être désencombré, et qu'est-ce qu'être désencombré ? C'est être délivré de ses attaches rurales et de sa communauté religieuse. Donc évidemment, quand on substitue aux attaches rurales et à sa communauté religieuse, la logique du contrat et le système de représentation, et la logique du contrat, les footballeurs baignent dedans, c'est quoi ? Toute leur carrière, c'est de faire, de négocier ou de faire négocier pour eux l'attache à un club, non pas sur une histoire des valeurs d'une communauté, mais sur le meilleur contrat possible et la meilleure promesse de performance collective possible. Le tout dans un système réseau sociaux de représentation où il faut démontrer la plus grande valeur possible sur le marché, eh bien évidemment, on va faire le choix amoureux le plus valorisant, c'est-à-dire parmi les ethnies les plus, encore une fois, les plus rares, les plus difficiles, les plus demandées. Et c'est universellement pas l'ethnie africaine. Voilà. Encore une fois, c'est pas un avis ou un goût personnel, on s'en fout de mes goûts personnels. J'explique avec la technique de la pince, une moitié de la pince quantitative, une moitié de la pince qualitative. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo ne vous a appris ne serait-ce qu'une information, c'est le moment de la rétribuer en lui mettant un pouce. Si ça fait quelque temps que vous dites que vous aimez bien mes vidéos, c'est le temps de vous abonner. Il est temps désormais de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche, car un abonnement aujourd'hui sur YouTube, ça ne veut pas, ça ne vaut plus grand-chose. Il faut vraiment la notification par la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et à propos des prochaines vidéos, que nous réserve l'algorithme YouTube pour la prochaine fois, sachant que je me suis remis à regarder 20 ans après les épisodes de Cowboy Bebop, peut-être va-t-il me remonter des analyses de Cowboy Bebop et peut-être vous en ferai-je une vidéo, peut-être vous donnerai-je mes raisons pour lesquelles cet animé, ce manga comme on disait à l'époque, est incontournable. Bref, beaucoup de nouvelles pour la rentrée. Rendez-vous sur l'ensemble des réseaux associaux, allez vous abonner à mes différents comptes, cela nous fera d'autant plus de solutions de repli si un jour, par malheur, survenait à ma chaîne quelques misères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501